Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'Aïf Saint-Etienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler des différentes informations concernant notre club. On va tout d'abord faire le point sur le mercato, avec ce mercato qui n'avance pas, toujours pas de recrue pour l'Aïf Saint-Etienne et presque pas de départ non plus. Donc on va parler de la rumeur cash-rida, où en est-on dans ce dossier ? Ça avance, on avait cru que c'était fait il y a quelques jours, mais finalement ce n'est pas du tout au point, apparemment il ne viendra peut-être même pas du tout. Ensuite, on va revenir sur le match contre Marseille, où les Verts se sont inclinés sur le score de 2-1 hier. Pourquoi Lucas Gronadouat n'était pas présent ? Et enfin, pour terminer cette vidéo, on va parler de Miguel Trauco, qui était de retour à l'entraînement aujourd'hui. Donc on va commencer sans plus attendre, c'est parti ! Donc tout d'abord ce point sur le mercato, avec Keshrida, le dossier Keshrida, ça fait deux mois qu'il a été lancé par l'Aïf Saint-Etienne, depuis mi-mai on est sur ce joueur. Un joueur qui est pourtant libre, après son départ de l'Etoile du Sahel dernièrement, son contrat s'était terminé au mois de juin. Il devait rejoindre les Verts directement après que son contrat soit terminé, et s'engager librement avec l'Aïf Saint-Etienne. Mais ce dossier n'avance pas. Il y a quelques jours, la Mine Verte annonçait pourtant que Keshrida était arrivé à Saint-Etienne. Il avait même passé sa visite médicale, signé son contrat, et la vidéo de présentation du joueur était prête, on attendait juste qu'elle sorte. Tout était bouclé, mais finalement il ne s'est rien passé, le joueur n'a jamais été annoncé. Cité Vect a dit que le joueur n'était même pas présent du côté de Saint-Etienne, donc voilà des rumeurs qui se contredisent. Alors que pourtant c'était quand même très bien affirmé de la part de la Mine Verte, le joueur était à Saint-Etienne, ça y est, il n'avait plus qu'à signer son contrat, et tout était réglé. Pourtant la Mine Verte s'est contredit le jour suivant, en annonçant que Bernard Cayazo faisait tout pour bloquer la venue de Keshrida, qu'il faisait tout pour bloquer sa signature. Donc le jour d'avant, ils annonçaient qu'il devait signer, que c'était tout fait, tout était même signé. Et le jour d'après, finalement, il n'avait pas signé, Cayazo s'opposa à tout ça. Donc voilà, des informations contradictoires de la part même du même média. Donc c'était assez compliqué, finalement il n'est toujours pas venu. Et Claude Puel a même été interrogé sur son cas après le match contre Marseille hier, et a annoncé que Keshrida, il ne savait même pas qui c'était, il ne connaissait pas le joueur. Bon après, il faut faire attention avec ce genre de déclaration des coachs, ça peut être aussi un coup de bluff. Ou comme ça s'est très mal passé avec le joueur, il ne veut même pas en parler, et fait comme s'il ne le connaissait pas, il ne veut pas admettre ses erreurs. Mais voilà, ce dossier est vraiment compliqué, même s'il vient du côté de Saint-Etienne, est-ce que ce serait une bonne chose ? Parce qu'il négocie quand même depuis deux mois, il est libre, et s'il voulait vraiment venir, il serait déjà venu. Ça doit négocier vraiment beaucoup avec ses agents, le joueur, pour demander, je ne sais pas, des salaires. Je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer trop sur ce qu'il demande, puisque je n'en sais rien. Mais voilà, un joueur qui négocie comme ça, même s'il rejoint les Verts, est-ce qu'il va ensuite bien s'intégrer au groupe ? Est-ce qu'il ne va pas mettre un peu le bazar dans le groupe, mettre la pagaille ? Je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose s'il vient, on voit qu'il n'a pas vraiment l'envie de venir, sinon ça serait déjà bouclé depuis bien longtemps. Donc même si ça se fait, je ne suis pas vraiment optimiste sur le cas qu'Echrida, ce qu'il s'impose du côté de Saint-Etienne. Donc j'espère vraiment que ce dossier n'aboutira pas, puisque c'est quand même assez bizarre. Par ce dossier pour le Mercato, ce ne serait vraiment pas une bonne chose s'il signe du côté de la Saint-Etienne. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres informations sur Kechrida, mais en tout cas, ça semble mal embarqué, alors qu'il y a quelques jours, c'était très bien embarqué. Il n'y a que des rebondissements dans ce dossier, mais à mon avis, ça n'aboutira jamais. Et je pense vraiment que c'est la meilleure des choses pour la Saint-Etienne. Donc on va revenir sur ce match contre Marseille qui s'est déroulé hier du côté de Guenion. J'ai d'ailleurs pu assister à ce match au Stade Jean-LaVille. Donc vraiment, j'ai trouvé que les Verts ont bien joué. Ils ont sorti un beau match malgré ce but encaissé au bout de deux minutes de jeu, je crois, sur un ballon perdu par Neyou. Les Verts perdent déjà 1-0. Et là, j'avais vraiment peur que ce soit la débâcle et que Marseille enchaîne. Mais finalement, Marseille a quand même dominé, il faut dire, cette première période. Ils n'ont pas vraiment eu d'occasion, il n'y a pas vraiment eu d'arrêt du gardien. Je me souviens juste d'un arrêt de Green en deuxième mi-temps, mais je n'ai pas vraiment vu d'arrêt que ce soit du gardien de Marseille ou du gardien de Saint-Etienne. Wabi Kazri a réussi à égaliser pour revenir à 1-1 au bout de la 15e minute environ. Donc les Verts ont fait une très bonne première mi-temps. Ils étaient bien en place. On ne passe pas trop assez sur les côtés, je trouve. Il n'y a pas assez d'appels de balle en profondeur. Charles Abbey assez à l'aise avec le ballon, j'ai trouvé, malgré qu'il est encore... Quand il est face au but, il ne sait pas quoi faire de la balle. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à savoir quand il doit tirer. Pourtant, il a quand même réussi à le conserver plusieurs fois. C'était vraiment de bonnes choses. Ses appels de balle aussi sont un peu téléphonés. On s'y attend. Je l'ai observé un peu en tribune et on voit tout de suite ce qu'il demande. Donc, il faudrait qu'il travaille dessus également. Mais j'ai trouvé un petit peu plus à l'aise que d'habitude, malgré que je pense que face au but, il faut vraiment qu'il travaille. Parce qu'il fait des bonnes choses quand il arrive. Et ensuite, on a l'impression vraiment qu'il ne sait pas quoi faire du ballon. Il ne veut pas tirer. Je ne sais pas, c'est bizarre. Il attend vraiment le dernier moment. Il a peur de faire une bêtise, on dirait. Alors que finalement, à chaque fois, c'est pareil. Il perd le ballon. Ou alors, quand il fait ses appels, ils sont trop téléphonés. Donc, il n'arrive même pas à la voir. Et la défense marseillaise savait tout de suite ce que Charles Abbey demandait. Donc voilà, il va falloir travailler ça pour Charles Abbey. Madi Kamara, encore un bon match au milieu de terrain. C'était le patron du milieu de terrain. Franchement, c'est un joueur qu'on doit garder. C'est notre capitaine cette saison. Et il a tout pour être un capitaine. Je pense qu'il va encore réaliser une très belle saison. On a vraiment un milieu qui tient la route. Néhiou, il n'a pas fait son meilleur match, encore une fois. Mais c'est un joueur quand même qui se reprojette souvent vers l'avant. Donc, je pense que ça va être encore très bon pour cette saison. On a un très bon milieu de terrain. Et on voit qu'en défense, on va pêcher un petit peu. Harold Mukudi, qui est assez costaud, même si je l'ai trouvé un peu moins serein hier contre Marseille. Masson, qui s'est fait un peu déborder sur son côté droit. Mais il revient déligamment croisé. Pour un joueur qui revient comme ça, il a vraiment réalisé de belles performances. Et ça promet pour la suite. Il va vraiment revenir, je pense, vite à un très bon niveau. Donc, il y a quand même des bons enseignements à tirer sur ce match. Pour moi, la défaite est anecdotique. Puisque à la 65ème minute, Claude Puel a totalement changé son effectif. En faisant rentrer 5 ou 6 jeunes. Ça a totalement remanié l'équipe. Et au final, on s'incline sur le score de 2 buts à 1. Mais il faut retenir surtout les 65 premières minutes. On avait quasiment l'équipe type. Après, à la mi-temps, il y a eu la rentrée de Bunga et Boutbouze. Ce ne sont pas également les meilleures entrées pour ces deux joueurs. Mais avec cette équipe type, je trouve qu'on a bien tenu tête à Marseille. Marseille a dominé, mais n'a pas su concrétiser toutes ces occasions. On n'a même pas vraiment réussi à tirer. Donc, on était quand même bien en place. On monte petit à petit en puissance. Il y a un autre match à Michael qui nous attend contre Francfort le 31 juillet. Donc, ça va être le dernier match de préparation. Il va falloir essayer de gagner, même si ça va être dur de gagner en Allemagne. Mais vraiment, c'était assez plaisant d'avoir joué depuis les tribunes, j'ai trouvé. Je suis assez content de la performance des joueurs. Mais ça va être compliqué de tenir toute une saison. On voit que dès qu'on sort quelques joueurs, ça commence à être compliqué. Donc, on ne pourra pas... Si on a juste 12-13 joueurs qui sont assez bons, c'est assez compliqué de tenir toute la saison s'il y en a un qui se blesse. Après, on va voir Romain Mouma aussi qui va revenir. Donc, ça peut être vraiment de bon augure pour l'attaque. Avec ce genre de joueurs d'expérience. Donc, je pense qu'il faut retenir du positif pour la suite. Et qu'on va monter petit à petit en puissance. Mais attention, s'il y a un joueur qui se blesse, je pense que ça va vraiment nous pénaliser pour la suite. Et il va vraiment falloir recruter pour ce mercato. Mais on sait qu'on a une enveloppe budgétaire qui est assez restreinte. Saint-Etienne avait comme priorité Cédric Utonji. Mais il était trop cher alors qu'il était estimé à 1 million d'euros par le site Transfermarkt. C'est Mohamed Toubache-Tuerk qui annonçait ça dans le Saint-Etienne Club lundi soir. Donc, voilà. On a vraiment un budget qui va être très restreint au niveau mercato. Est-ce qu'il va falloir vendre ? Peut-être que Denis Bunga pourrait partir pour environ 7-8 millions. De toute façon, il va falloir vendre des joueurs si on veut recruter. Parce que là, on n'a vraiment pas d'enveloppe budgétaire. Et il nous faut en priorité un avant-centre. Ah oui, Wabi Kazri hier qui a aussi réalisé un très bon match. Il est vraiment très affûté. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Et je pense que ce genre de joueur, s'il est à son meilleur niveau, tout simplement, ça porte l'équipe vers l'avant. On l'a bien vu en fin de saison de l'année dernière. Il nous a beaucoup aidé à nous maintenir, Wabi Kazri. Donc, c'est très bien d'avoir ce genre de joueur qui est en forme. Et voilà, donc ce match pour Marseille qui s'est conclu par une défaite sur le score de 2 buts à 1. Mais malgré tout, les Verts ont réalisé un match assez solide. Et il faut retenir du positif. La défaite, comme je l'ai dit, je pense, est assez anecdotique. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous étiez d'ailleurs en tribune ? Ou est-ce que vous l'avez regardé à la télé ? N'hésitez pas à me dire donc ce que vous avez pensé du match, de nos Verts, de la performance. Est-ce que pour vous, c'est de bonne augure pour la Ligue ? Et oui, il y avait également Luka Gourna qui était absent pendant ce match. Pourquoi était-il absent ? Tout simplement parce qu'il avait le Covid. C'est Gaël B42 qui l'annonçait sur Twitter. Il n'était pas présent. Tout comme d'ailleurs Seydou So et Maxence Rivera. Les trois joueurs ont contracté le Covid. Les deux autres, ça fait déjà un petit peu plus longtemps. Mais Luka Gourna, c'est tout récent. Donc, il devrait également être absent contre Francfort. Et j'espère qu'il pourra participer à la première rencontre de Ligue 1 face à l'Orient le 8 août à Jopro Aguichard avec le retour des supporters dans les tribunes. J'espère que les ultras ne vont pas boycotter, seront présents après tant d'attentes. Sans supporters, ce serait tellement bien de revoir un chaudron où ça chante. Ça fait très longtemps, ça fait plus d'un an et demi que l'on n'a pas vu. Un chaudron plein où ça chante et ça ferait vraiment du bien de revoir ça. Et de toute façon, on sait que pour motiver nos joueurs, les soutenir, il faut que les supporters soient là. Sinon, ça va faire comme l'année dernière. Jopro Aguichard ne va pas nous permettre de ramener des points. On va même perdre beaucoup de points. Quand il y a de l'ambiance dans les tribunes, ça change vraiment beaucoup de choses. Et ça fait craquer beaucoup d'adversaires. Et en même temps, ça pousse vraiment beaucoup nos joueurs. Donc, j'espère que ça va durer longtemps et qu'on ne reviendra pas à la situation d'avant. Miguel Trauco est également de retour à l'entraînement. Après avoir disputé la demi-finale de la Copa América dernièrement contre le Brésil, Trauco avait bénéficié d'une quinzaine de jours de vacances. Il est de retour à l'entraînement ce matin et il va peut-être même être intégré dans le groupe. Je ne sais pas s'il va pouvoir disputer le premier match contre Francfort. C'est possible, il va peut-être rentrer en cours de jeu. Mais de toute façon, il ne manque pas vraiment de temps de jeu parce qu'il n'a pas vraiment coupé Miguel Trauco. Il a joué jusqu'au 10 juillet. Donc, je pense même qu'il est assez fatigué malheureusement. Ça va être compliqué pour ce début de saison. Il va déjà entamer la saison bien fatigué. Peut-être le laisser encore un peu au repos jusqu'à ne pas le faire disputer le premier match pour qu'il revienne ensuite lors de la rencontre suivante. Mais Miguel Trauco est de retour à l'entraînement. Et ça, ça va nous faire du bien d'avoir ce latéral gauche qui fait de très bons centres. Maintenant, à nous de trouver un attaquant capable de marquer de la tête ou faire progresser Charles Abbey éventuellement dans ce domaine. Mais de toute façon, il va falloir qu'il progresse. Mais d'ailleurs, Caleb Ekouban ne viendra pas. On en parlait également. Il ne signera pas à Saint-Etienne. C'est pareil, c'est beaucoup trop cher pour les Saint-Etienne. Est-ce que d'autres joueurs vont venir ? Je ne sais pas sur qui est actuellement Saint-Etienne. On va peut-être avoir des nouvelles dans les prochains jours. Mais en tous les cas, ça semble vraiment bien mal embarqué pour ce mercato. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager si elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501